Une petite pierre, gravée, qui a de la valeur. Il y a deux semaines, Alain Moissonnier et sa femme découvrent cet objet en jardinant et contactent les archéologues qui réalisent des fouilles au même moment dans le village. Bilan, la pierre est une intaille, un bijou qui orne les bagues romaines. C'est quand même assez exceptionnel, vous vous attendiez ? Non, non, pas du tout. C'est le fait déjà de retrouver ça dans la terre. C'est quand même impressionnant. Au total, une cinquantaine d'habitations ont été sollicitées par le groupe d'archéologues. Bonjour madame, je suis à la recherche de récupération de vestiges antiques. Est-ce que vous auriez ça chez vous ? Peut-être. Peut-être ? Allons voir. L'objectif, trouver des éléments qui permettraient de savoir si le village a vécu à la même époque que le sanctuaire galo-romain, découvert au XVIIe siècle. Globalement, les habitants ont été très accueillants, ça c'est une certitude, à tel point que lorsqu'on rencontrait un habitant, c'était le voisin qui venait dire tiens, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe ? Ou, à l'issue de notre visite, un voisin qui, discutant avec son voisin, venait nous dire ah ben tiens, il faudrait venir chez moi, j'ai quelque chose de particulier, ou il semblerait que j'ai quelque chose de particulier, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? Démarré en 2020, ce programme collectif de recherche en est à sa deuxième mission. L'équipe de 38 archéologues, en majorité des étudiants, ont découvert cet aqueduc en ruine ou encore une ancienne colonne de marbre. On a compris que l'ensemble fonctionnait manifestement avec le reste, puisqu'on est dans une chronologie qui est cohérente, fin Ier siècle, milieu IIe siècle après Jésus-Christ. Et puis on est quand même, même si les murs sont un petit peu moins impressionnants que dans le sanctuaire juste à côté, on a quand même découvert des colonnes du marbre. Donc on est dans une zone tout de même d'importance au regard des hospitaliers et du sanctuaire juste à côté. La mission est bientôt terminée. Une réunion publique devrait avoir lieu prochainement afin d'informer les habitants sur les résultats des recherches. Quant à l'intaille, elle rejoindra la collection Surville Arderia du musée de Lonce-le-Saunier.